Salut à tous et à toutes, c'est Carl, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing et puisque aussi je ne pensais pas faire un unboxing assez rapidement, comme vous pouvez voir sur la vidéo, on va faire l'unboxing de Child of Light. D'ailleurs dans cette vidéo il y a une petite pub cachée, si vous arrivez à la trouver ça sera bien pour vous. Alors première chose que je dois dire sur ce Child of Light, c'est que c'est le premier jeu à moitié dématérialisé et à moitié matériel. C'est à dire que Ubisoft pour une fois nous a fait quelque chose d'un peu innovant, on va dire, c'est vrai que c'est assez innovant je trouve. Il nous a fait une édition collector, comme vous pouvez voir là, à seulement 19,90€ attendez, je prends mon ticket de caisse, 2 secondes, ouais c'est 19,99€, il me semble que la version démat est au même prix, donc là en plus on est édition collector, mais qu'est-ce qu'on a dans cette édition collector ? On va voir ça tout de suite, en tout cas normalement il doit sortir le 30 avril, aujourd'hui on est le 29 avril, je ne vais pas vous montrer, je vais vous montrer, sur ma belle jolie montre, vous voyez, je ne sais pas si vous arrivez à voir, voilà, on est bien le 29. Donc je viens de rentrer du taf, et donc du coup, voilà je voulais vous le faire, il est disponible uniquement sur PC, PS4 et PS3, donc on n'a pas de disque, comme il est marqué là, vous voyez, je uniquement, non vous ne le voyez pas merdu con, donc comme vous le voyez là, je téléchargeable, pas de disque, ok, alors qu'est-ce qu'il y a, on va faire un petit tour de la boîte, alors la boîte n'est pas trop mal, je trouve, c'est pas mal foutu, à part le bleu là, comme ça en haut, je trouve pas ça génial, mais ma foi, bon, c'est pour toutes les versions, là c'est version PS3 ou PS4, ce sont les mêmes, ce sont les mêmes packages, il n'y a pas de différence, donc on va regarder un peu plus en détail, voilà, là vous avez le devant, là vous avez le côté, comme vous pouvez voir, donc c'est assez classe, je trouve, quand même, là on va regarder l'autre côté, voilà, donc c'est la première fois que je vois ça, et je dois dire, quand même, franchement, c'est pas mal, ça change un peu, bon, on n'a pas le jeu, on n'a pas le disque, malheureusement, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette édition collector, alors vous voyez, c'est bien la version française, comme vous pouvez voir, des petits screenshots, le carton est assez soigné, c'est un carton bien, bien, comment dire, glacé. Alors, on a donc un poster à deux exclusifs réalisé par Yoshitaka Amano, que vous pouvez voir sous les yeux, donc il est dédicacé, normalement, dédicacé, je ne sais pas, le porte-clés exclusif Iniculus, un artwork, comme vous pouvez voir, bon, il est un peu petit, l'artwork, je crois qu'il fait 24 ou 28 pages, je ne sais plus trop, mais ma foi, bon, il est là, et on a du contenu du DLC, quoi, donc, pack golem et pack d'âme aurora. Donc, comme vous pouvez voir, il est scellé, je vais vous le montrer, je ne sais pas si vous allez, merde, si je ne vous mets pas dans la caméra, vous ne pouvez pas voir, il est scellé, comme vous pouvez voir, j'ai bien du, c'est bien du scellé, donc on va le déceller, on va regarder ce qu'il y a dedans. En tout cas, ça me fait très plaisir, parce que ce jeu, enfin, moi, je trouve que ce jeu aurait mérité une sortie boîte, mais peut-être qu'il n'est peut-être pas assez long pour, enfin, je veux dire, au niveau durée de vie, je ne sais pas, d'après ce que j'ai pu lire à droite, à gauche, il paraît que la durée de vie n'est pas si énorme que ça. Enfin, bon, je ne sais pas si on est vraiment pris dans l'histoire et que, et que, et que, voilà, on ne voit pas le temps passer, quoi, donc forcément, voilà. Ouh là, 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 il faut y aller très 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 doucement parce que j'ai failli arracher le carton sans faire exprès. Alors, voilà comment ça se présente à l'intérieur, comme vous pouvez voir, comme ça. Donc, nous, on va tout sortir, d'accord, superbe. Nous, on va tout sortir, voilà, voilà, alors, euh, bah je vais aller mettre ça là, si ça tient, ouais, ça tient, magnifique. Euh, ok, ok, donc, ça on verra ça après. Bon, le, tout ce qui est DLC, tout ça, je ne vous le montre pas, hein, ça ne sert à rien. Euh, puis il y a les codes dessus, ça c'est pour avoir le jeu. Alors, pour avoir le jeu, c'est, euh, ça se passe comme ça, donc un petit flyer, comme ça, voilà. Donc, on m'avait dit que, euh, la version PS3 et PS4 étaient cross-buy, c'est-à-dire que si vous achetez le jeu sur PS3 ou, enfin, euh, ou sur PS4, vous pouvez le, le mettre sur PS3 et PS4. Alors, mais d'après ce que m'a dit mon vendeur de chez Micromania, Damien, si tu regardes, je te fais un petit, un petit coucou, euh, il m'a dit que non, en fait, c'est soit PS3, soit PS4. Je l'ai vite fait pour voir, étape 6 ici, nanana, nanana, je ne pourrais pas vous dire, putain, c'est, c'est, ah oui, euh, et voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Les jeux téléchargeables ne peuvent être téléchargés qu'une seule fois à l'aide du code unique. Ouais, ça, c'est un peu con, quoi, c'est pas un cross-buy, alors c'est, euh, c'est un multi-truc, mais c'est pas un cross-buy. Alors, là, on a le, l'artwork, bon, euh, voilà, quoi, et on a le poster. Euh, qu'est-ce qu'on fait ? On va se faire l'artwork d'abord ? Bon, l'artwork, euh, bon, bien sûr, forcément, c'est, c'est du papier simple, hein, c'est, enfin, simple, c'est du cartonné, mais bon, pas du, du rigide comme on a l'habitude. Bon, c'est pas trop mal, vous voyez, artbook. Alors, je pourrais pas vous dire à combien d'exemplaires il a été, euh, il a été sorti, mais, ma foi, euh, je pense que vous allez le trouver assez, euh, assez facilement. Alors, euh, regardez-moi ça, c'est comme super joli, quoi, ils ont fait, c'est Ubisoft Montréal, hein, qui a fait, euh, qui a fait, euh, qui a fait Shadow Flight, euh, donc, bien sûr, il ne sera pas traduit, hein, nous connaissons tous Ubisoft, euh, et vous le voyez, il vient de Chapter 1, Chapter 1, voilà. Donc, c'est pas trop mal, bon, il, il, il fait pas, il, oui, il fait, il est pas très, très long, donc je vais vous montrer vite fait. Franchement, les artworks utilisés, comme toujours chez Ubisoft, sont vraiment très jolis. Ce qui pêche un peu chez Ubisoft, bon, enfin, là, je le pardonne, parce que le prix du collecteur est vraiment pas cher, il est à, il est à 20 euros. C'est vraiment, là, généralement, c'est la, la qualité de finition de, de l'artbook qui, généralement, pêche chez eux, euh, bon, après, des fois, non, il y a eu des exceptions, encyclopédie, par exemple, de Assassin's Creed, était vraiment, euh, super bien, super bien fini, et tout, quoi, mais d'une façon générale, c'est vrai que chez Ubisoft, c'est pas, les finitions sont pas géniales, je trouve. Enfin, ça n'engage que moi, hein, donc, comme vous pouvez voir, bon, euh, je sais pas si ça va spoiler un peu, moi, ça va spoiler un peu, mais enfin, bon, ouais, c'est pas bien grave. Donc, je voulais vous faire, euh, le début du gameplay, euh, en vidéo, mais je pense que je ne le ferai pas, euh, tout simplement, parce que je trouve que mon unboxing, euh, suffit à lui-même, enfin, je veux dire, euh, l'unboxing, euh, suffit à lui-même, regardez-moi ça, c'est une grande fresque, en fait, une grande image, c'est vraiment très joli, euh, ouais, donc je vais laisser, alors, elle veut être un peu courte, je pense, enfin, je dis un peu courte, euh, vous me connaissez, quand je dis un peu court, euh, ok, très joli, franchement, très bien réalisé, euh, alors, c'est vrai que pour 20 euros, il ne faut pas s'attendre à un truc, euh, couverture, euh, super fini, et tout, là, c'est du carton qui n'est pas, euh, on va dire, c'est du carton de bonne qualité, voilà, c'est une espèce de papier cartonné, je ne sais pas trop ce qu'il s'est utilisé, c'est vraiment du, des bonnes, de bonnes qualités, après, ma foi, on en a pour son argent, hein, il ne faut pas non plus vous attendre à un truc, euh, comme le Art of Castlevania, ou des choses comme ça, voilà, il ne faut pas déconner, alors là, je vais vous montrer le poster, donc, réalisé par maître Amano, donc, ah, oui, il y a vraiment, juste dommage, ah, en plus, ah, ça, c'est dommage, bon, c'est pas grave, mais enfin, je vous montre le poster, je sais, alors, je vais commencer, attendez, clac, 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 là, est-ce que vous avez, voilà, vous avez tout, là, je vais vous montrer ça, voilà, vous voyez, c'est le poster, et je trouve que la petite chose qui tâche, qui fait tâche, c'est ça, là, si on regarde, voilà ce qui est marqué, euh, focus, voilà, ça, c'est des travers d'Ubisoft, voilà, toujours en train de noter leur nom partout, euh, voilà, bon, je trouve ça un peu dommage, je trouve que le poster aurait été, euh, dix fois plus joli, en étant, euh, je veux dire, euh, sans ça, enfin, dix fois plus joli, non, mais je veux dire, il aurait été plus joli sans ça, quoi, voilà, ça, c'est mon avis, donc, voilà, je vais mettre comme ça en arrière-plan, comme ça, vous l'aurez un petit peu, et puis la dernière chose, c'est, euh, bah, c'est la clé USB, c'est ça, il me semble, c'est une clé USB, je me souviens plus, ouais, c'est une clé USB, je crois, donc, je le sors, alors, attendez, je regarde comment ça fonctionne, c'est, merde, ah, d'accord, ça, ça s'enlève, je sais pas trop pourquoi, du coup, non, comment, c'est comment qu'ils disent, c'est quoi le truc, le porte-clés exclusif, ah, voilà, alors, le porte-clés, alors, je vais vous le faire aller, attendez, je l'enlève pour voir, ah, ils ont pas mis les piles, je crois, ah, si, les piles, ils sont, ah, si, si, c'est moi qui, qui dit des bêtises, oh, alors, voici le porte-clés exclusif, quand vous tournez vers le bas, comme ça, hop, ça s'allume, bah, vraiment pas mal, petit goodies, sympatoche, bah, ça casse pas non plus, 46 000 briques, mais, mais ma foi, c'est pas mal, bon, il faut un petit peu, il y a des traces de colle un petit peu dessus, non, je le trouve vraiment pas mal, bien réalisé, regardez-moi ça, je vais vous mettre en plus gros, vous puissiez voir, vous voyez, bon, je tourne pas le reste, ça sert à rien, mais là, voilà, non, vraiment pas mal, alors, est-ce que je vous conseille l'achat de ce collector, honnêtement, vu les critiques que le jeu a reçu, vu la qualité, également, qui ressort de cet ensemble, honnêtement, je vais vous dire, si vous comptez acheter ce jeu, franchement, je vous conseille cette édition, je vous la conseille vraiment, parce que, voilà, quoi, c'est, voilà, c'est un bon complément, je trouve, moi qui suis quand même réfractaire au, comment, au, 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 démat et tout, oui, moi, je suis assez réfractaire à ça, je n'aime pas le dématérialiser, pour des raisons qui me sont propres, on va dire, mais, mais voilà, je trouve que là, ils ont réussi à trouver un bon petit compromis entre ceux qui aiment le, ou qui ont rien à foutre du démat et ceux qui ne supportent pas le démat, je trouve que c'est un bon petit compromis, cette édition, je trouve qu'elle est assez, assez classe, ouais, elle est assez classe, donc, est-ce que je vous la conseille, oui, je vous la conseille, surtout au prix à 20 euros, franchement, honnêtement, ça vaut le coup, et puis, si vous comptez vraiment acheter le jeu, si ça vous fait des petits goodies en plus, quoi, qui sont vraiment pas mal, le poster est vraiment très, très sympa, très bonne qualité au niveau du poster, j'ai oublié de vous le dire, très, très bonne qualité, et puis, et puis, voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo, et puis, ben, n'hésitez pas à réagir en commentaire, ça fait toujours plaisir de savoir ce que vous avez pensé, si vous trouvez que le collector est bon, et je parle pas du jeu, on va juste parler du collector, et honnêtement, dites-moi ce que vous en avez pensé, si c'est juste du gadget, ou si c'est juste quelque chose, on va pas dire d'indispensable, mais un petit plus, qui donne un petit plus au jeu, moi, je trouve que ça donne une petite plus-value, qui est vraiment sympa, voilà, allez, je vous laisse, et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.